Alors, enfin, j'en ai pas besoin, la structure hexagonale, c'est celle-là. Pourquoi les orties piquent ? C'est tout simplement pour se défendre. En effet, sur les feuilles des orties se trouvent des poils. Ces poils ne sont pas doux ni soyeux, bien au contraire, on dit qu'ils sont urtiquants. C'est tout simplement pour se défendre et pour éviter d'être mangé par les animaux que les orties ont mis au point ce système de défense. A la base de chacun des poils se trouve, comme à la racine des cheveux, une poche. Et à l'intérieur de cette poche va se trouver notamment de l'acide, de l'acide formique. L'acide qui est fabriqué par les fourmis pour, elles aussi, se défendre contre les prédateurs. En plus de ça, il faut savoir qu'à l'extrémité du poil se trouve un petit pic en silice. Et c'est ce petit pic qui fait que la substance peut rentrer à l'intérieur de ta peau. Et là, évidemment, tu vas réagir plus ou moins fortement en fonction de ta sensibilité. Tu vas avoir des boutons, ça va te gratter, te démanger. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut détruire les orties. Elles peuvent être très utiles. On les utilise depuis longtemps en cuisine, pour fabriquer des tissages. On peut aussi les utiliser en jardinage. On en fait du purin, qui est un insecticide et qui lutte également contre les champignons. Donc, attention, il faut préserver les orties. Si les orties piquent, c'est pour se défendre. Ce sont des plantes urtiquantes. A la base de chaque poil se trouve de l'acide. Ça te pique, ça te gratte, ça te donne des boutons. Mais pour l'ortie, ça évite qu'elle ne soit mangée par des animaux.